Bonjour, c'est Amy Gagnon, j'ai 25 ans et je viens de Shawinigan et j'habite à Saint-Cazinier depuis un an et demi. Depuis un an et demi? Depuis un an et demi, oui. C'est tout récent, mais j'aime ça. Dans le fond, moi, j'ai une amie qui m'a recommandé un travail pour la compagnie Artifact Urbain. Je les ai rencontrés, j'ai commencé à travailler pour eux pas longtemps après, sauf qu'à ce moment-là, j'habitais encore à Shawinigan. Je faisais la route à tous les jours, jusqu'à temps que dans un groupe Facebook de la communauté de Saint-Cazinier, je vois qu'il y a un appartement de libre. Puis je me dis, ah, ça ressemble drôlement à quelque chose que j'aimerais faire ou quelque part où j'aimerais habiter. J'allais visiter l'appartement, puis pas longtemps après, je déménageais. Puis je suis tombée en amour, puis je suis restée. J'aime ça, j'ai mon petit coin tranquille, j'avais de proches de la rivière. Ce qui m'intéresse dans Portneuf, dans le fond, c'est sûr qu'avant que je déménage ici, j'avais pas vraiment connaissance de Portneuf. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais je suis gênée de le dire, j'ai pas beaucoup voyagé au Québec. Je connaissais pas tant ça, mais quand j'étais arrivée ici dans le coin, je me disais, crime, il y a plein d'espace vert, c'est tranquille, la communauté est vraiment cool. Fait que je suis tombée en amour, dans le fond, quand je déménageais ici. Le mouv' s'est fait avant que je comprenne l'ampleur de tout ce qui se passait ici, tu sais. Absolument, oui, il y a plein de choses que j'aime au point de la région. Je veux dire, c'est une place vraiment tranquille, on a accès à plein de parcs nationaux. Je peux aller sur le bord du fleuve, moi j'adore le fleuve, j'adore aller voir les couchers de soleil. Les outardes au printemps, je veux dire, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment le fun qu'on ait accès à autant de beaux spots, dans le fond. Puis que ce soit tranquille, tranquille ici, oui. Oui, j'ai pu comparer, c'est ça, je suis partie, dans le fond, pendant trois ans et demi, quand j'ai quitté Shawinigan, je suis allée en Asie, je suis allée en Australie, je suis allée en Europe. Puis la pandémie m'a fait revenir, puis je ne pensais pas que c'était un move que j'allais faire. Moi, je pensais continuer à voyager, je voulais retourner en Asie, je voulais aller en Nouvelle-Zélande. J'avais plein de projets, puis finalement, la vie m'a apporté ici, à vraiment venir me grounder. Puis, tu sais, faire des choses qui perdurent dans le temps, ça paraît bête à dire, mais tu sais, juste me faire un jardin, me développer un nid, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'avais besoin finalement. Puis je trouve ça vraiment le fun de le faire à Portneuf, parce qu'il y a plein d'opportunités. Tu sais, les gens sont sympathiques, la communauté est vraiment le fun, tu sais. C'est sûr qu'en tant que jeune, tu sais, c'est sûr, comme tu dis, entre 18-25 ans, on aime ça avoir de l'action, puis on en trouve en région, tu sais, je veux dire, avec les Vendredi Saint, justement de la microbrasserie Les Grands Bois, c'est vraiment le fun. Après ça, il y a les marchés publics à Deschambault. Il y a plein de choses à faire, il y a des spectacles, tu sais, c'est le fun parce que leur salle de spectacle aux Grands Bois est grande, sauf que ça reste vraiment intime comme place, puis c'est cool parce que tu as un accès que tu n'aurais pas en grande ville. Tu sais, tu vas à Montréal, c'est pas pareil. Ici, c'est vraiment le fun, il y a plein de jeunes, puis il y a plein d'activités à faire. Il y a les filles d'Aupaguay qui font des sorties en paddleboard, je veux dire, ça, c'est fantastique. Tu as besoin de quelque chose à faire, il y a tout le temps quelque chose à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que les plus grandes différences avec Shawinigan, je dirais, dans le fond, c'est le sentiment de communauté. Shawinigan, ça reste une petite ville quand tu y penses, mais ça n'a pas d'égal avec Saint-Casimir. C'est petit, les gens s'entraident, tu connais ton voisin, puis ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est sûr que côté voisinage, je veux dire, en étant à Saint-Casimir, c'est le fun, parce que même si tu es à l'autre côté du village, tu restes mon voisin, c'est tellement petit, tout se fait à la marche, tu vois des gens, tu vas à l'épicerie, tout est proche. Fait que je commence à connaître mes voisins, je veux dire, on se dit bonjour, puis c'est le fun parce que j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'un outil à emprunter. Les gens sont là, les gens sont gentils, puis c'est vraiment le fun. Mais dans le fond, mon propriétaire, il m'a offert la chance de pouvoir acheter le bloc, parce que lui veut vendre, en fait. Fait que là, je suis en processus pour acquérir ce bloc-là, c'est un duplex, c'est vraiment le fun. C'est un bel endroit, avec une belle cour, directement sur la rivière, c'est super tranquille, mais c'est proche de la rue principale, puis c'est un méchant beau spot. Je pensais jamais avoir l'opportunité de faire ça, ça m'est un peu tombé du ciel, mais tu sais, je pense que dans la vie, ce qui est dû pour arriver, va arriver. Puis ça, ça en était vraiment un. Personnellement, avant qu'il me l'offre, j'y avais pensé, mais tu sais, tu te dis, c'est un rêve un peu fou, j'ai 25 ans, mon propriétaire, il est encore jeune, il va continuer là-dedans, puis c'est lui qui m'a l'offre, puis j'étais comme wow! Je pensais pas pouvoir faire ça à cet âge-là, mais c'est quelque chose qui m'appelle, puis j'ai vraiment le goût de faire ce projet-là, tu sais, j'ai le goût de développer mon chez-moi, puis pouvoir l'offrir aux autres aussi. C'est sûr qu'en tant que travailleur autonome, je suis en région, c'est plus tranquille, mais ça reste qu'il y a plein de choses à faire, puis comme la communauté est plus petite, tu as la chance de connaître plus de monde, le réseautage se fait bien, puis moi, je me spécialise dans l'événementiel, tout ce qui est pris sur le fait un peu, j'aime voir l'émotion, puis je trouve ça le fun parce que j'ai la chance d'en faire, tu sais, il y a les Vendredi-Saint ici au Grand-Bois, après ça, il y a les filles d'Opaguay avec leur séjour gourmand au parc, ça, je trouve ça fantastique, ça te permet de passer du temps dehors, puis de rencontrer des gens aussi. Puis c'est ça, il y a des mariages aussi, c'est beaucoup moins cadré en région, il y a beaucoup de bouche à oreille, fait que tu rencontres une personne, elle aime ta vibe, elle aime ce que tu fais, tu sais, ça se propage bien, puis c'est ça qui est le fun, quand tu es en grande ville, tu as plein de monde. Tandis qu'ici, c'est vraiment la qualité, tu te fais recommander aux autres, puis ça, je trouve ça le fun, parce que les gens viennent te voir parce qu'ils aiment ce que tu fais, puis ils veulent toi, puis tu comprends aussi la place, fait que c'est le fun, parce que tu vas à des endroits que tu n'aurais pas en ville, puis tu as des images que tu n'aurais pas non plus, que tu n'aurais pas à Montréal non plus, là, tu sais, c'est autre chose. Dans Portneuf, moi, ce que j'aime prendre comme photo, c'est des photos de la nature, du fleuve, des photos d'action, de gens en vélo, de l'événementiel, tu sais, c'est ça, avec les filles d'Opagay, leur séjour gourmand, j'aime ça prendre les moments sur le vif, puis voir ce que les gens font, j'aime ça voir l'émotion, j'aime ça capter les petits moments, vraiment les garder éternels, moi, c'est ça que j'aime, puis dans Portneuf, il y a plein de chances de le faire, justement. Moi, ce que j'aime, dans le fond, d'être travailleur autonome dans Portneuf, c'est que ça me permet de profiter de la nature, mais aussi d'avoir des contrats qui ne sont pas nécessairement juste ici, tu sais, je peux... c'est tellement proche de tout, que je peux me permettre de rester ici, de profiter, puis d'aussi aller à l'extérieur, prendre des photos, puis c'est vraiment pas limitant, dans le fond, je peux faire les deux, puis ça se fait super bien. D'un point de vue professionnel, pour moi, dans les prochaines années, j'aimerais ça me spécialiser encore plus dans l'événementiel, vraiment montrer tout ce que la région de Portneuf a à offrir, dans le fond. Je veux faire des contrats avec les compagnies du coin, vraiment montrer toutes les choses qu'ils peuvent faire, je pense à... j'ai quelques compagnies en tête, justement, à qui je voulais parler, approcher, pour prendre des photos pour eux, pour montrer justement toute la beauté de la place, que ce soit en fait autant pour des artisans, parce que j'adore ces... j'adore montrer le travail des gens, j'aime ça montrer la richesse, dans le fond, de ce qui se passe, puis que ça passe par l'émotion, mais que ça passe aussi par la technique. C'est ça que je souhaite, je veux me... je veux encore plus me connecter aux gens, puis je veux m'impliquer, je veux donner... je sais que ce que je peux donner, c'est le pouvoir de partager ces moments-là en prenant des photos, puis c'est ça que je veux faire. Je veux continuer à le faire encore plus, puis vraiment développer, aider à développer ma région. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me vois vue à Portneuf certainement dans le long terme. J'aime ça, l'accessibilité à tout. Je suis proche de ma famille à Chewingan. Tu vas aller à Québec pour faire... tu peux. Il y a plein de choses. C'est au milieu de tout, dans le fond. Moi, j'adore faire du longboard. Tu peux en faire partout ici. J'ai des amis dans le coin. Je me vois vivre ici. Il y a quelque chose à faire. Je pense que je dirais qu'une des choses qui m'a surpris le plus en venant à Portneuf, c'est à quel point c'est beau. Tu sais, tu vas à Deschambault, tu vas te chercher un café à la dînette du Cap, puis après ça, tu vas sur le parvis de l'église, tu vois, la vue du fleuve. Je veux dire... La première fois que j'ai vu ça, honnêtement, je n'y croyais pas. Je me disais, mon Dieu, des places belles de même, si proches de chez moi. N'importe quand, là. Vraiment contente de voir à quel point la nature, c'est beau, c'est le fun, c'est vert. Au début, quand je suis déménagée, je me disais, tu sais, ah, c'est un village. Moi, quand j'ai un village en tête, je pense au village à mes grands-parents de Saint-Tite, je me dis, ah, tu sais, ça se peut que ce soit plus âgé. Finalement, j'éménage ici, puis je me rends compte qu'il y a plein de jeunes, tu sais. Je veux dire, il y a la microbrasserie des grands bois avec les concerts. Après ça, juste l'endroit où je travaillais, plein d'autres jeunes qui vivent là. Tu sais, je veux dire, c'est effervescent. Il y en a plein. Les gens arrivent, les gens aiment ça. Il y a le Café Ringo où il y a les 5 à 7. Je veux dire, je trouve ça vraiment le fun. Il y a l'esprit de communauté plus que j'ai vu à bien d'autres places. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que la meilleure chose à faire pour se faire un réseau quand tu arrives à Portneuf, c'est de vraiment devenir impliqué, puis de venir participer aux événements. Il y a tellement de choses que tu peux faire, que ce soit des spectacles, les festivals. Après ça, il y a les marchés. Juste parler aux gens, c'est tellement facile. Tu te rends compte que tout le monde est interlié d'une certaine façon. Tout le monde est ami avec le voisin. C'est vraiment cool parce que tu rencontres une personne. Après ça, tu en rencontres une autre. Puis de fil en aiguille, tu connais tout le monde. Puis c'est le fun de voir justement tout ça, que tu peux te rendre vraiment loin. Tu peux rencontrer des gens de Saint-Raymond. Tu peux... De partout, tu vas les rencontrer d'une façon ou d'une autre. Tu fais des séjours avec Place aux jeunes, justement. Puis tu en rencontres du monde. Je sais que moi, j'en ai rencontré. Puis c'est vraiment le fun. Écoute, pour convaincre quelqu'un, il y a tellement d'opportunités ici. Tu vas trouver chaussure à ton pied. Il y a tellement de choses à faire. C'est le fun de pouvoir connecter avec les gens, de pouvoir faire plein de choses tout en étant dans un environnement qui relaxe, mais qui vibre quand même. C'est le fun de pouvoir connecter avec les gens.